Bonjour Jonas et bonjour Jonas, je respecte les directives épicoles de la RTS, j'ai pas envie de me retrouver dans une vidéo avec ceux qui ne font pas juste là. On va parler de déconfinement, à Envoulais l'ouverture des restaurants, des salles de sport et des bars, on aura les magasins, les musées et les zoos. Et Alain Versace, un peu comme grand-papa Noël, tu ne comprends pas ce que tu veux comme cadeau, tu lui demandes une tablette connectée et tu te retrouves avec une planche en bois et une multiprise au lieu de l'iPad. Bon, alors comme c'est le troisième cadeau nul de suite, forcément il y en a qui s'impatientent, mais moi je trouve qu'il y a une certaine logique à ouvrir les zoos avant les restaurants. Comme ça, en regardant les animaux, on peut déjà réfléchir à ce qu'on va commander comme viande. Mais les zoos, c'est bien plus que la version vivante du menu de restaurant avec les photos des plats et je suis bien placé pour vous en parler parce que ma famille avait des parcs animaliers, puis ils ont disparu en jeunesse, oui ma mère a perdu les zoos. Voilà, je ne vais pas m'excuser, je ne vais pas m'excuser pour le jeu de mots, que la chronique soit drôle ou pas, je suis pareil. Non, déjà, il faut distinguer deux catégories. D'un côté, il y a les zoos avec des animaux en cage, comme ça on les voit. Et de l'autre, il y a les parcs animaliers, avec des animaux dans les zoos naturels. Comme ça, on ne les voit pas mais ils sont heureux. Enfin, on n'en sait rien, on ne les voit pas. Si ça se trouve, il n'y a même pas d'animaux. Mais au fond, ce ne serait pas si grave ! Vous êtes déjà allé au zoo ? Moi, les animaux que je préfère observer, c'est les humains qui regardent les animaux. Et même en dehors du zoo, les humains sont plus intéressants ! Par exemple, les artistes qui ne gagnaient pas leur vie avant et qui trouvent que c'est scandaleux que le Covid les empêche de ne pas gagner leur vie, moi je les trouve plus intéressants que les belettes cendrées du Jura ! Pareil pour les gens qui se disent flexitariens alors qu'ils continuent à manger normalement, c'est fascinant ! Et si tu veux voir des animaux qui baissent tout le temps, tu vas sur Youporn, pas au zoo des maricottes ! Et puis, si vraiment, on veut admirer une espèce qui n'a pas de cerveau, pourquoi s'embêter avec des méduses alors qu'il y a des influenceurs sur Instagram ? Franchement, les méduses, elles, elles ne vous filent pas des codes promo ! Les méduses, elles espèrent pas que vous allez bien parce qu'aujourd'hui, je vais me filmer en ouvrant des cartons et en récitant des speeches publicitaires ! Franchement, la nature humaine est plus intéressante que la nature tout court ! Mais le pire, c'est que malgré tout ça, on va y aller au zoo ! Bah ouais, dès qu'ils rouvrent un truc, on y va ! Le jour où ils annoncent qu'on peut visiter la cave du chalet de Joseph Dice, mais on ira ! On s'extasiera comme des cubains qui arrivent à trouver un yogourt nature dans un supermarché ! Parce que, jusqu'ici, on a dit quoi ? On peut retourner chez Handbar alors qu'on n'y est jamais allé ! Départ, Edouard ! On a le droit de faire du ski de fou alors qu'on n'en a jamais fait ! En voiture dans les bouchons, Simone ! On peut aller au restaurant mais faut payer une chambroir de prix dans un palace ! Feu chauffer la carte, Pierre ! Non, c'est Abu Dhabi qui paye ! Encore mieux ! Et ça marche avec tout en temps de pandémie ! On peut voter pour élire les gens qui vont décider de la politique de notre commune pour les 5 ans à venir ! Bon, non, on va regarder Netflix plutôt ! Mais non, ça ne marche pas avec tout ! Parce qu'on est nuls ! Cette pandémie nous rend nuls ! On perd le sens des priorités ! Ah franchement, moi j'ai voté cette semaine mais j'ai l'impression d'avoir perdu plus mon temps qu'au moment où j'ai regardé Friends pour la douzième fois ! On est nuls ! Ou alors c'est Netflix qui est trop fort ! Par exemple, moi je n'écoute jamais Espace 2, vu les audiences, je ne suis pas le seul, mais le jour où Netflix fait un documentaire de 3 fois 2 heures sur Espace 2, je vais trouver ça passionnant ! Ah bah ouais ! Et puis vous vous souvenez de la fois où on avait dit qu'on voulait revenir à une vie plus simple ? Oh les cons ! Après, on a quand même commandé un petit plaid, parce qu'il faut être confortable ! Et puis une nouvelle télé, on est tellement souvent devant ! On espère juste que ceux qui présentent les 19-30 mai qu'il n'y a plus Darius, il ne nous fait pas une Darius ! Et deux ou trois nouveaux accessoires pour cuisiner plus simple ! Au fond, au XXIème siècle, la vie plus simple, ça demande plein d'objets ! Et apparemment que les eaux soient ouverts ! Bon, en conclusion, je vous donne un petit conseil, si vous n'aimez pas les eaux, mais que vous voulez observer des animaux qui font des trucs bizarres parce qu'ils tournent en rang dans un espace clos, il vous reste l'immeuble d'en face ! Voilà, bonne émission ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...